Savais-tu que les poulets pouvaient sauter et même voler ? La domestication du poulet remonte à au moins 2000 ans avant notre ère. Les poules ont bien les plumes et les muscles nécessaires au vol, mais elles ne s'y adonnent pas beaucoup, des centaines d'années après avoir été domestiquées. Mais si on leur donne la bonne motivation, elles en sont tout à fait capables. Si elles pensent par exemple que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture, elles peuvent sauter jusqu'à près de 2 mètres. Certaines poules sautent même sur les arbres pour s'y percher. Imagine un arbre chargé de poulet, c'est plutôt marrant. Leur principale préoccupation est leur sécurité. L'arbre leur sert de couverture pendant la journée et les protège des oiseaux de proie. De même, la nuit, l'arbre se transforme en abri contre le vent et la pluie et contre les attaques d'éventuels prédateurs terrestres. Il n'est pas nécessaire que cela se produise dans la nature sauvage. Les fermes où les poules sont libres de gambader ont également des nids dans les arbres. Certaines poules plus dégourdies que les autres quittent leur poulailler et sautent sur les branches. C'est pourquoi de nombreux éleveurs de poules cherchent à les réfréner par tous les moyens. Et Siri recherche comment gérer des poulets sauteurs. Passons maintenant aux objets de la vie quotidienne et aux secrets qu'ils recèlent. Les couleurs des attaches torsadées et des étiquettes en plastique sur les sachets de pain ne sont pas dues au hasard. Elles sont déterminées par son jour de cuisson. Une couleur est ainsi attribuée à chaque jour de la semaine. Par exemple, le bleu représente le lundi, le vert le mardi et le rouge le jeudi. Tu peux maintenant savoir si oui ou non ton pain de supermarché est frais. Ces codes couleurs sont également utiles aux employés qui peuvent facilement repérer le vieux pain sur les rayons. Un dicton populaire dit qu'on est ce qu'on mange. Et il s'avère justement que nos intestins sont aussi là pour nous rendre heureux. La stérotonine est l'hormone du bien-être. C'est aussi un neurotransmetteur, une fonction que beaucoup d'entre nous associeraient immédiatement au cerveau. Pourtant, il est intéressant de noter qu'environ 95% de la stérotonine du corps humain est produite dans notre tube digestif. Nous sommes nombreux à employer les mots « d'herbe » et « d'épice » sans grande distinction. Mais il s'agit bien d'assaisonnements différents. Les épices proviennent de toutes les parties d'une plante ou d'un arbre, comme la racine, la graine ou l'écorce, alors que les herbes ne sont que les feuilles de la plante. Les épices sont généralement ajoutés aux aliments lors de la cuisson et du rôtissage. Les herbes libèrent leur arôme plus rapidement, c'est pourquoi nous les ajoutons plutôt à la fin de la cuisson. As-tu déjà eu l'impression d'être observé pour te rendre compte que tu avais parfaitement raison ? Ce sentiment, semblable au sixième sens de Spider-Man, s'appelle la détection du regard. Ton cerveau repère très vite si quelqu'un est en train de te regarder fixement. La science explique ce phénomène comme une sorte de mécanisme de défense. Ainsi, un regard direct peut être interprété comme une tentative de domination, ce qui pourrait constituer une menace potentielle. L'homme a développé cette capacité au fil du temps. Curieusement, cela ne fonctionne que lorsque l'autre personne te regarde directement. Si ton regard est décalé de quelques degrés vers la gauche ou vers la droite, ton cerveau ne réagira pas de la sorte. Qu'en est-il de cette envie de revoir sans arrêt tes films préférés ou d'écouter les mêmes chansons en boucle ? Tu n'es pas le seul dans ce cas. Cette habitude a des effets positifs sur ta santé mentale, car c'est un comportement apaisant. Lorsque les gens se sentent dépassés, ils ont moins de maîtrise d'eux-mêmes et sont beaucoup moins enclins à accomplir des tâches difficiles. Tu te replonges volontiers dans la première saison de The Office parce que lorsque tu regardes, écoutes ou exécutes quelque chose de familier, tu n'as pas besoin de faire l'effort de décrypter ce que tu penses. C'est donc un bon moyen de se remettre les idées en place. Voici une autre sensation. Imagine que tu sois en train de profiter d'un magnifique coucher de soleil sur un balcon ou mieux au sommet de la tour Eiffel. Et voilà que ta petite voix intérieure te murmure « Et si je sautais ? » Eh bien, ce n'est pas forcément le fruit d'un état dépressif. Vois-tu, c'est juste une sorte de sentiment qui se produit lorsque tu es en hauteur. Il existe un nom pour cela. C'est l'appel du vide ou le phénomène de la hauteur. Il s'agit d'un objet de recherche relativement nouveau, mais plusieurs études sont en cours. On se souviendra certainement de l'incroyable performance de Jim Carrey dans Le Truman Show. Mais savais-tu que le délire de type Truman Show existait réellement ? Ce phénomène relève de la neuropsychiatrie cognitive. Les personnes atteintes de ce syndrome croient qu'elles sont filmées et que les images sont exploitées à des fins de divertissement. Il fut un temps où l'aluminium était encore plus précieux que l'or. Je sais que ça semble difficile à croire. Aujourd'hui, nous emballons carrément nos sandwiches dans cet article du quotidien. Au 19e siècle, cependant, l'aluminium était un élément très difficile à obtenir. En effet, il était littéralement introuvable jusqu'à ce que des innovations permettent de l'extraire à grande échelle. Ainsi s'acheva le règne de la lue. On raconte que l'empereur Napoléon III possédait même des couverts en aluminium qu'il réservait à ses invités de marque. Nous pourrions tout aussi bien évoquer une fête de voyageurs temporels qui s'est déroulée en 2009. Le physicien et théoricien Stephen Hawking a invité les voyageurs temporels du monde entier à s'y retrouver. Il y avait une grande bannière portant les mots « Welcome, time travelers » et personne ne s'est pointé. Mais peut-être que ces voyageurs avaient d'autres engagements qui les ont empêchés d'assister à la fête. Je te jure que je ne pleure pas parce que personne n'est venu à ma super fête. J'étais juste en train de couper des oignons. Pourquoi fondons-nous en larmes lorsque nous les découpons ? À cause d'une enzyme particulière, la synthase du facteur lacrymogène. Existe-t-il une solution ? Eh bien, la prochaine fois, prends une serviette en papier humide et dépose-la sur la planche à découper juste à côté de l'oignon. L'acidité produite par l'enzyme sera captée par le papier humide plutôt que par tes yeux. Le calendrier de l'Égypte ancienne était assez semblable à celui que nous utilisons aujourd'hui. Il comptait 365 jours répartis en 12 mois. Mais au lieu d'ajouter un 31e jour à certains mois, il gardait ses jours supplémentaires pour la fin de l'année. Tournons à nouveau nos objectifs du côté du règne animal. Y a-t-il un avantage quelconque à ce que les zèbres et ce motif fascinant ? Les scientifiques se sont également penchés sur la question et ont procédé à quelques expériences. Ils ont affublé des chevaux de manteaux ressemblant au pelage des zèbres. Le manteau couvrait tout le corps des chevaux, à l'exception de leur tête. Et il s'avère que ce motif zébré repousse les mouches. Les scientifiques ont observé que ces dernières ne s'attaquaient qu'à la tête des animaux et restaient à l'écart de leur corps. Les fourmis sont connues pour être des créatures travailleuses, même dans les fables de la fontaine. Et cela se reflète dans la vie réelle. Elles peuvent soulever jusqu'à 20 fois leur propre poids. Ces insectes ont également d'autres qualités remarquables. Ainsi, si une fourmi se blesse gravement, elle refusera d'être soignée par ses congénères. La fourmi sait qu'elle ne survivra pas. Alors au lieu de gaspiller les ressources de la colonie, elle obligera ses fourmis infirmières à continuer sans elle. Les chameaux peuvent survivre environ 15 jours sans le moindre accès à l'eau. Beaucoup de gens croient qu'ils stockent celle-ci dans leur bosse. Mais non, ces bosse servent à stocker la nourriture sous forme de graisse. L'eau, quant à elle, est conservée dans le sang. À propos de chameaux, dans certains pays, il existe une tradition qui consiste à leur organiser des concours de beauté. Par exemple, un tel concours a été organisé en marge de la Coupe du Monde 2022 au Qatar en guise d'attraction. Tu vois une mouche énorme dans ta maison, mais elle échappe aisément à tes coups rapides de ninja. Tu te dis peut-être que la nature se chargera d'elle en quelques jours. Mais sache qu'en réalité, les mouches domestiques peuvent vivre jusqu'à un mois ou deux. Le fait suivant concerne les situations d'urgence sur la route. Les appuis-têtes amovibles des voitures peuvent te servir à t'échapper d'un véhicule. S'il t'est impossible d'en ouvrir les portes, tu peux toujours briser la vitre au moyen de ces appuis-têtes. Il te suffit d'en coincer les tiges entre la vitre et son rebord. Choisis un coin et frappe ensuite l'appuis-tête aussi fort que possible pour briser la vitre en toute sécurité. Tu devras peut-être frapper à plusieurs reprises, mais la vitre finira par se briser. N'abandonne pas après le premier essai et ne sois pas timide, c'est une question de survie. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos anecdotes avec nous.